Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant un an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendue compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Connaissez-vous Madeleine ? C'est elle qui est derrière le conte « Postpartum ta mère ». Elle y parle de postpartum, cette période si particulière qui démarre suite à la naissance d'un enfant. Elle y lève des tabous et vous informe en toute bienveillance. L'allaitement pour Madeleine, c'est comme la maternité, c'est l'ambivalence. L'envie d'allaiter, d'offrir le meilleur à son bébé, le bonheur de le voir au sein et la fierté de le nourrir. Mais c'est aussi cette sensation de dépendance extrême, de nécessité, de pression que l'on s'inflige en tant que mère, l'envie d'arrêter parfois, qu'on n'ose pas vraiment s'avouer. Et le tout sur un fond d'hyperlactation, la vraie hyperlactation, celle qui fait que vos seins dégoulinent toute la journée, encore des semaines après l'accouchement, qui mouille vos draps chaque nuit et vous force à trouver tous les artifices, pour éviter d'avoir votre t-shirt trempé en permanence. Face à ces difficultés et ces questionnements, on peut finir par ressentir le besoin de sevrer son bébé. Mais quand ce dernier en a décidé autrement, cela apporte son autre lot de difficultés. Voici l'histoire de 4 mois d'allaitement, 4 mois de tiraillement émotionnel, 4 mois de postpartum, bref, les 4 mois d'une maman comme les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Madeleine, bienvenue dans Milkshaker. Merci Charlotte. Madeleine, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et qui sont tes enfants ? Alors, je m'appelle Madeleine, je vis en région parisienne depuis 10 ans après avoir grandi en Alsace. D'accord. J'ai 32 ans, je suis maman d'un petit Félix qui a 2 ans et demi. Je suis mariée à un illustrateur belge. Très bien. Et dans la vie, je suis attachée de presse en santé publique. Et à côté de ça, depuis un peu plus d'un an, je tiens le compte postpartumta mère sur Instagram pour un peu amener de la bienveillance et déculpabiliser un peu les mamans et les rassurer en postpartum. Ok. Et ô combien c'est utile ? Oui, ça manquait. Madeleine, si on se parle aujourd'hui, c'est pour parler d'allaitement puisque tu as allaité ton petit Félix. Est-ce que tu peux me rappeler combien de temps est-ce que tu l'as allaité ? Je l'ai allaité 4 mois. D'accord. Comment ça s'est passé pour toi, l'allaitement ? Comment ça a démarré ? Est-ce que c'était un truc déjà qui te tenait à cœur ? Ou alors est-ce que c'est un truc que tu t'es dit, tiens, on va tenter sur un malentendu, ça peut être sympa ? Raconte. Sur quelle base tu partais ? Alors ma base c'était que j'adorais l'idée d'allaiter, dans ma famille, mes sœurs, ma mère, tout le monde avait allaité. J'ai deux sœurs qui avaient déjà eu 5 enfants avant moi. Ok. Et ça me paraissait naturel, dans le sens instinctif quoi, voilà. Ça ne m'inquiétait pas du tout parce que je me souviens que la sage-femme, en préparation à l'accouchement, on avait fait une préparation en autonomie en couple. Et elle m'avait dit, ah ce serait bien, je vais faire un atelier sur l'allaitement, vous pourriez venir. Et moi j'avais dit, non merci. Et je me souviens de sa tête, elle était choquée. Et elle m'a dit, mais non mais je vous assure, ce serait bien que vous veniez. Moi j'avais l'impression qu'elle me le proposait comme un petit plus. Et j'ai dit, non non, ne vous inquiétez pas. Mais moi, pourquoi j'ai eu une grosse claque en postpartum, c'est que j'étais extrêmement sûre de moi. Moi, en fait, tout ce qui me stressait, c'était l'accouchement, comme beaucoup. Et puis, mais l'après, ça ne m'inquiétait pas du tout. Mais d'ailleurs, je ne connaissais même pas le mot postpartum. Pour moi, l'après, c'était juste mon bébé et youplalou quoi. Et alors, youplalou, tu as accouché, ça s'est bien passé ? J'ai accouché, oui, ça s'est plutôt bien passé. Vraiment, la préparation a servi. Là, pour le coup, je m'étais hyper bien préparée à l'accouchement. Et voilà, ça n'a pas été complètement simple. Dès que j'ai eu la péridurale, plus de contraction, super. Donc, plein d'ocytocines injectées. Et une poussée qui a duré trois quarts d'heure. Enfin, ça, c'était vraiment l'horreur. Mais je veux dire, voilà, non, c'était pas... T'en s'est bien passé, quoi. Je ne sais plus, en fait, avec toutes les histoires, est-ce que dans le degré, tu vois où je me situe ? Mais je n'ai pas fait d'hémorragie, je ne suis pas tombée dans les vapes. Mais par contre, oui, une bonne déchirure... C'était morte, mais ce n'était pas super fluide. Voilà, c'est ça. Et non, non, il était compliqué à sortir. Et il faisait quatre kilos. Voilà, un petit bébé dans les normes. Une jolie bête. Voilà, pour un premier. Et donc, il s'est mis au sein tout de suite. Et j'ai adoré ce moment. Il a tout de suite été un quart d'heure chaque sein au taquet. Super. Tout le monde était impressionné. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'avais des paillettes dans les yeux. Moi, j'ai eu vraiment un postpartum immédiat vraiment très beau. J'étais complètement émerveillée de ce que je venais de vivre et de ce que j'étais en train de vivre. J'ai trouvé ça génial. Super. Et par contre, ça a été... Donc, j'ai accouché en fin d'après-midi, quatre heures et demie. Et mon conjoint a dû partir à 20h30, 21h. Ça faisait qu'une heure que j'étais en chambre. Et là, ça a été le début de la douche froide parce que je ne savais pas quoi faire avec ce bébé qui a régurgité toute la nuit du liquide ou des glaires. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Aujourd'hui, je comprends que c'était un bébé algique. En fait, il devait avoir des douleurs sans doute parce qu'il a été coincé pendant assez longtemps pour la sortie. Et je ne me souviens même plus vraiment des mises au sein la première nuit. Je ne savais pas trop quand le faire ou quoi. Franchement, j'étais complètement perdue. Tu appelais les sages-femmes pour le mettre au sein ou tu arrivais à le faire seul ? Non, non, j'ai appelé une fois. J'ai senti qu'elles étaient occupées et qu'elles me disaient, bon, parce qu'en fait, j'ai appelé parce qu'ils régurgitaient. Elles m'ont dit, c'est normal. Et puis, elles m'ont changé les draps. Et puis, j'ai compris que je n'allais pas les appeler à chaque fois pour changer ces petits draps. Et du coup, je n'ai pas osé. J'ai un peu été, je pense que je suis rentrée dans une phase de sidération un peu. Et le lendemain, mon conjoint ne pouvait venir qu'au horaire de visite, donc que l'après-midi. Et ma mère arrivait d'Alsace pour venir me voir. Et du coup, il est arrivé avec elle tout de suite. Et ce qui fait que je n'ai pas débriefé de ce que j'y vais. Et je venais découvrir vraiment mon corps postpartum. Vraiment, j'étais un peu en choc. Mais j'ai fait bonne figure, en fait, devant eux. Et devant le personnel. Parce que je me suis dit que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais dans ma tête, je me suis dit, là, l'allaitement, les tranchées que je ressens, c'est le truc de trop, quoi. Je me disais, là, je suis en train de prendre sur moi alors que je viens d'accoucher. Et je n'arrivais pas à prendre du recul sur le fait que ce n'était pas normal que je commence à prendre sur moi déjà comme ça. Et je me suis dit, là, c'est le truc de trop. Mais j'y tenais, en fait. Je ne me suis même pas posé la question de ne pas allaiter, en fait. Parce que là, quand tu parles des tranchées, en fait, tu avais mal au ventre, c'est ça ? Oui, c'est ça. À chaque fois que tu allaitais. Ah, oui, oui. J'ai eu vraiment très mal. Je me souviens que ça faisait très mal. Après, ce n'était pas insupportable. Mais c'est surtout que c'était exactement les mêmes douleurs que pendant l'accouchement. Et je me disais, ah, maintenant, mais là, c'est fini. Moi, j'ai accouché. Donc, maintenant, c'est fini. Il ne faut plus que je ressente tout ça. Et j'ai très mal vécu tous les soins postpartum. Le fait d'appuyer sur l'utérus pour voir où est-ce qu'il en était. Aussi, quand à un moment, il vérifie le col. Tout ça, c'était vraiment pour moi très, très difficile. Parce que je ne savais pas que ça allait se passer. Et je pensais qu'une fois que j'avais accouché, on me laissait un peu tranquille mon corps. Et du coup, j'ai trouvé l'allaitement invasif aussi. C'était encore quelque chose... Je ne voulais plus qu'on touche à mon corps, en fait. J'avais tout donné. Et pour moi, là, je devais continuer de donner. Et je ne m'y attendais pas du tout. Alors que maintenant, avec du recul. Et bien sûr, même sur le moment, je me disais, mais tu t'attendais à quoi ? Mais bien sûr, c'est ça, être mère. Et donc, voilà, je suis rentrée dans une spirale de sacrifice, quoi. Où je me suis dit, ok, d'accord, je vais tout donner et m'oublier, quoi. Oui, donc ça a commencé à J1, en fait. Tu t'es dit, là, c'est le truc de trop. Donc, les tranchées, on rappelle que c'est des douleurs de... On appelle des tranchées quand l'utérus se contracte suite à l'accouchement pour retrouver sa taille initiale. Et c'est sous les effets de l'ocytocine. Et au moment de l'allaitement, il y a une décharge d'ocytocine qui fait que, voilà, c'est un peu majoré pendant les tétés. Donc, toi, tu ressentais ça plus, plus. Et là, tu t'es dit, ah non, mais alors ça, ça me rappelle l'accouchement. Ah ouais. Moi, je m'étais préparée à l'accouchement, mais pas à la suite. Et donc là, il faut que je supporte cette douleur. Et en plus, que je continue de donner de mon corps, en fait. C'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça, exactement. En fait, mon corps, j'avais besoin qu'on le laisse tranquille. Et en même temps, j'avais envie d'allaiter quand même. Même si je ne me laissais pas la possibilité de ne pas le faire, c'était quand même une envie. Donc voilà, c'est le paradoxe, parce que c'est plein de paradoxes, la maternité. Et donc, il y avait vraiment ce paradoxe de, c'est trop, mais je veux le faire quand même. Et je n'arrivais pas à évaluer où la balance, elle penchait, de quel côté. Est-ce que c'est vraiment trop ? Ou est-ce que c'est vraiment trop et il faut que je sacrifie ce désir d'allaiter, parce que moralement, et c'est ce qui s'est passé, moralement, ça m'a trop atteint. Ou alors, je le fais et en même temps, personne ne saura le dire. Je pense quand même que, enfin voilà, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de me dire que j'ai réussi à le faire, parce que j'ai aimé le faire quand même. Ah, c'est trop paradoxal, c'est ce que je dis. Oui, mais la maternité est ambivalente et l'allaitement aussi, donc ça fait double ambivalence, là. Oui, c'est exactement ça. Et à aucun moment, donc, tu t'es dit, je vais en parler. Donc, ta maman était là et ton conjoint, c'est ça ? Oui. Pourquoi tu ne pouvais pas leur en parler ? C'est un truc que toi, tu t'es imposé comme barrière ou tu penses que ça aurait été mal reçu ? C'est quelque chose qu'aujourd'hui, deux ans et demi après la naissance, j'ai déconstruit. Mais à l'époque, je fonctionnais vraiment sur le fait de prendre sur moi parce que, ouais, si je ne savais pas l'aide qu'on pouvait me donner ou, enfin, c'était vraiment un fonctionnement où, de base, je prends sur moi jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi. D'accord. Tu fonctionnes déjà comme ça au démarrage ? Voilà, de base, c'est comme ça. Et donc, déjà, dans mon couple, on en avait déjà parlé plusieurs fois du fait que mon conjoint, il ne voyait jamais venir le moment où j'en pouvais vraiment plus, quoi. Et, bon, la parentalité, ça n'a pas loupé. Ça m'a confrontée encore plus à ce fonctionnement où, aujourd'hui, j'ai enfin appris à voir les signaux et à m'écouter pour me dire, ah, ok, là, non, si je continue sur cette voie-là, je l'ai craqué à un moment. Mais avant, je ne savais pas l'anticiper. Je pensais, je me sentais peut-être un peu trop puissante, quand même, quoi. Donc, du coup, comment ça s'est passé ensuite ? Là, on est à J1. Voilà, j'ai eu la montée de lait très rapidement. Ouais. Ça, on m'avait préparée. J'avais des copines qui m'avaient dit qu'elles avaient eu de la fièvre lors de la montée de lait et tout. Donc, ça, quand même, je m'étais préparée à ça. Et elle a été importante, cette montée de lait ? Oui, importante. Après, je ne dirais pas que j'ai ressenti de fièvre, mais vraiment, j'avais les seins. Ce qui m'a frappée, c'est qu'ils étaient même plus ronds. Ça devenait carré, quoi. C'est vraiment spécial. Je lui ai dit, j'ai des marteaux. Pour moi, c'était deux marteaux. Et puis, dur comme un marteau, quoi. Donc, je me suis dit, ah, d'accord. Donc, ce n'est plus des seins, quoi. Et puis, ce qui est drôle pour moi, qui est vraiment une petite poitrine à la base, je suis entre le A et le B, c'est que, voilà, là, je me suis dit, mais là, mes seins, ils trouvent tous les petits recoins où ils peuvent... Enfin, voilà, où le lait peut se remplir. C'est incroyable. Ça monte. En fait, on a besoin de soutien-gorge. C'est-à-dire que les seins, ils sont remontés jusqu'à la gorge, quoi. Tout à fait. C'est assez impressionnant et je trouve que c'est une expérience que moi, j'ai trouvée plutôt rigolote, quoi. OK. Quand ça ne fait pas trop mal, en effet, ça peut être rigolo. Ouais, voilà. Se retrouver comme ça, subitement avec des seins. Ça faisait mal, mais pas... En tout cas, j'ai plus trouvé ça marrant, ouais. OK. Donc, la montée de lait arrive. Du coup, j'imagine que ce bébé qui, si j'ai bien compris, ne te faisait pas mal en tétant, se met à téter. Non, il tétait très bien, ouais. Il tète du lait rapidement. Donc, il prend du poids. Donc, toi, tu ne rentres pas dans ces galères de il ne prend pas assez de poids, donner lui des compléments ou j'ai des crevasses, enfin, les trucs vraiment casse-pieds, des démarrages et qu'il met très vite à mal l'allaitement. Pour toi, ça a roulé. Donc, ça te donnait encore moins de raisons de... Mais c'est ça. Et ma mère, qui, elle, n'avait jamais eu assez de lait pour ses bébés, elle disait tout le temps ça, elle me disait, mais quelle chance tu as là. Tu n'as pas de me dire, quelle chance tu as. Il prend super bien le sein. Tu as plein de lait. Donc, bon, voilà. C'est vrai que je me disais, bah oui, j'ai de la chance. Et c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est un peu royal comme ça, mais rapidement, j'ai commencé à sentir qu'il y avait effectivement vraiment beaucoup, beaucoup de lait. Ouais. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, bon, tu te fais un peu une raison dans ta tête, c'est ça. Tu ranges l'idée que cet allaitement, c'est en trop. Tu mets ça dans un coin bien caché de ta tête et puis t'essayes d'avancer comme ça. Je serre les dents, ouais. Je serre les dents et je me dis, ça va être ça. Et je vais m'y faire, quoi. Alors, j'avais eu deux conseils que j'avais reçus. Il y en avait un, c'était de mettre la lanoline sur les tétons. Donc, j'avais ça dès la maternité. Et j'imagine que ça m'a aidé quand même à ne pas avoir de crevasses ou quoi. J'en ai tout le temps mis, tout au long des quatre mois de mon allaitement. Par contre, j'ai trouvé ça tellement pas pratique, tellement ça colle. Ouais, c'est vrai que ça colle, la lanoline, on en fout partout. Et c'est vrai que, du coup, on ne sait pas sur quoi s'essuyer les doigts parce que vu qu'on est un peu, en général, on a encore le bébé sur nous après la tétée où je mettais ça. Et du coup, peut-être que j'ai été aussi un peu trop rigoureuse dans l'application, mais effectivement, j'ai mis ça après toutes mes tétées de tout mon allaitement. Alors que tu n'avais pas mal. Non, voilà. C'était de la prévention. Ouais, j'avais tellement peur. Alors, ouais, j'avais vraiment peur d'avoir mal. OK. Et comme il était beaucoup au sein, je pense quand même que mes seins, mes tétons se sont entièrement décolorés au fur et à mesure de l'allaitement. Ouais. Vraiment, ils sont extrêmement éclaircis. J'ai plutôt les tétons foncés, plutôt marron, à la base. Et ça m'a fait un peu bizarre. Et ils sont devenus rosés. Et finalement, en fait, non, la couleur initiale revient. Ça doit être une histoire de cicatrisation après, je ne sais pas. Mais ça, c'était aussi, c'est des petits détails, en fait. Mais sur le moment, c'est ton corps qui change. Et c'est quand même assez surprenant et déstabilisant, je trouve. Ouais, tout à fait. Ça peut l'être. Et puis le changement de forme aussi. Alors, quand c'est dans ce sens-là et qu'à la base, on n'avait pas de poitrine. Et d'un coup, on en a. Il y a quand même un côté un peu sympa. Moi, j'ai vécu ça aussi. Je me suis dit, bon, là, c'est quand même le moment où j'aimais d'en profiter. Ouais. Mais je trouve que ça aide. Avoir des bousses, c'est pas toute la vie. Ça aide à... Ça m'a aidée à accepter mon corps postpartum immédiat quand même parce que je trouve que du coup, les seins gonflés font que le ventre qui a dégonflé, mais on a encore, voilà, les kilos en trop et tout ça, je trouvais que ça a équilibré la silhouette quand même, d'une certaine manière. Et alors que je me disais que si j'avais les seins tout plats là avec le ventre qui sort à moitié et tout mou et, je veux dire, les cuisses avec les kilos en trop, je me suis dit, au final, ça sauve la silhouette, là. Cette histoire de marteau me sauve la silhouette. Ouais, c'est ça, finalement. Bon, alors du coup, t'es entrée dans une phase qu'on appelle d'hyperlactation raconte. Ouais. Ouais. Alors, moi, je n'y connaissais rien en allaitement vu que je m'étais dit que ça allait tout rouler, mais j'avais du lait qui coulait en permanence. Donc, je dormais avec plusieurs serviettes de bain sous moi. C'est quelque chose que j'ai mis en place, voilà, comme ça, en système D parce que je voyais bien que le drap, le matelas, voilà, tout était plein de lait. Et ça permettait aussi, du coup, au fur et à mesure de la nuit, d'enlever une serviette qui était mouillée pour dormir un peu sur du sec. Et je m'étais acheté des coussinets d'allaitement. Mais alors, déjà, je crois que c'est quoi ? C'est 6 euros ou 8 euros, la boîte de 30. Ouais, toi, la boîte, c'était une journée. Ben, c'est ça. Même, je ne comprenais même pas l'utilité. Je me suis dit, mais ils sont nuls. C'est-à-dire que je les pose et puis ils sont remplis. Alors, j'ai laissé se remplir bien. C'était vraiment... Ils étaient, mais, pleins à essorer, quoi. C'est vraiment... Je les tenais. C'était super lourd, quoi. C'était... Vraiment, ça se remplissait assez vite. Et je me suis dit, mais quand même, c'est dingue. Et... Mais je ne connaissais pas le concept d'hyperdactation. Je me suis dit, bon, ben voilà. Après, mon fils, il tétait beaucoup. Et c'était la canicule l'été 2018. Et donc, comme il faisait chaud et j'avais peur, on parlait de déshydratation, donc je lisais qu'il fallait mettre le bébé au sein entre deux tétés. Mais il tétait déjà toutes les heures et demie au max. Et donc, je le mettais au sein tous les trois quarts d'heure. Donc, voilà, moi n'ayant pas de connaissances non plus, je... Tu as peut-être un peu surstimulé les seins quand même. C'est ça, voilà. Bon, enfin, en tout cas, ce loulou, ce n'est pas déshydraté. Non, voilà. Il a pris énormément de poids, du coup. C'était dingue. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas s'il ne faisait pas 8 kilos à 3 mois. C'était vraiment... Ouais, non, là, c'était vraiment... Il était bien nourri. Mais c'est vrai que quand c'est un premier, on n'a aucun repère. Et ce que je faisais aussi, c'est que j'avais une application pour noter les tétés. Donc, sein gauche, sein droit, le temps de tétés, tout ça, parce que mon truc, c'était qu'il trouve un rythme. D'identifier, parce qu'en fait, cette application, je crois que ça s'appelle Baby Center, après, elle te fait un graphique avec ta journée ou les 24 heures pour que tu vois des tendances. D'accord. j'ai fait ça pendant 4 mois, il n'y a jamais eu de tendance. D'accord. Et au contraire, je m'embêtais à remplir cette application et aujourd'hui, avec ce que j'ai appris depuis, je me dis, mais je me serais tellement ôtée un poids d'allaiter un peu sans réfléchir et de dire, ben voilà, là, il est au sein, il est au sein. Non, j'étais là à calculer chaque temps de tétés. Oui, surtout que toi, tu pouvais le faire dans un cas comme ça. Ben voilà, il va à la source, on sait, il y en a trop de toute façon, il y en a tout le temps. Alors, je me stressais parce que je lisais que le lait, le début, enfin, le lait de début de tétés, c'est un lait sucré qui se digère, enfin, qui peut faire un peu mal au ventre ou je ne sais plus trop quoi. Et c'est ce qui est consistant, c'est à la fin, quand le bébé, il a, entre guillemets, tétés le sein quoi, en entier. Mais, moi, en fait, il avait à peine, enfin, mon sein, il avait à peine commencé à dégonfler quoi. je veux dire, finir le sein, ça n'existait pas à part, effectivement, les pics de croissance. Là, j'ai connu, effectivement, là, il pouvait tout vider. Mais, du coup, c'est vrai que ça, ça m'a un peu perturbée. C'est que je me suis dit, mais il n'a toujours que du lait de début. Puis, il avait pas mal de maux de ventre. Il avait, voilà, beaucoup de soucis de digestion quoi. Donc, tu te disais, c'est un problème, il faut que j'essaye de maîtriser cette histoire. Donc, l'application, elle aurait pu te servir à ça en fait, c'est ça ? Ouais, c'est ce que j'espérais. Ouais, en gros, je naviguais à vue. À quel point c'était embêtant, cette hyperlactation ? Parce que, le grand problème de l'hyperlactation et pour l'avoir vécu aussi, c'est quand même que c'est aux yeux du grand public pas forcément considéré comme une difficulté. On va entendre très facilement, mais t'as de la chance, t'as du lait, je mange assez. Non, en plus regarde, moi j'ai jamais eu assez de lait et t'as pas mal. Alors, du coup, pour toi, comment t'as vécu cette hyperlactation ? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire ? Est-ce que c'était un handicap ? Je pense que ça s'est ajouté à toutes les choses que j'ai... Comme j'osais pas trop exprimer ce qui était difficile pour moi au début, ça faisait partie des choses que je testais d'en parler, de dire mais moi j'ai tellement de lait et tout, de voir qu'en face, je veux dire, si une personne n'a pas vécu ça, je comprends, elle peut pas comprendre en fait. C'est pas un problème, effectivement, c'est pas vu comme un problème hyperlactation. Et j'ai beau faire des gros yeux et dire mais c'est vraiment, vraiment embêtant. C'est-à-dire que ben voilà, quand mon fils, il était un saint, l'autre, c'était le jet quoi. Le jet en avant et ça veut dire que le lait, il coule tout le temps. Ça gêne l'intimité déjà dans le couple parce que ben voilà, moi, pour l'intimité, avoir du lait qui coulait, c'était juste pas possible. Vraiment, c'était gênant. Ouais. Et pour sortir dehors, j'avais toujours du coup les t-shirts mis. Alors moi, je mettais des gants de toilette à un moment. J'ai mis des gants de toilette dans mes soutifs. Après, parce que j'ai mis des coquilles de recueil mais ça stimule aussi un peu parce que ça appuie. Ouais, tout à fait. C'est pas forcément une super idée, ouais. C'est ça. Donc, j'étais vraiment un peu, je me suis sentie très seule avec ce problème qui est effectivement pas reconnu et à me dire mais qu'est-ce qu'il y a de mal ? Et aussi, j'avais besoin de passer le relais parce que je me sentais extrêmement épuisée. Pendant un mois, mon fils n'a pas dormi plus d'une heure et demie de suite. J'avais besoin de passer le relais. On avait pris une... Du coup, mon mari, il a cherché un tirelet à la pharmacie mais j'ai dit mais le tirelet, ça stimule et j'ai dit déjà avec tout ce qui t'aide, si en plus je fais le tirelet, ben... Vraiment, ça m'a angoissée donc on l'a rendue et voilà. Et en fait, là, je me suis dit je vais arrêter. je me suis dit... Donc là, on est à combien de temps d'allaitement ? Deux mois, je pense. D'accord, donc deux mois d'être trempée tout le temps, toutes les nuits, tu ne peux pas vraiment sortir et si tu sors, il faut avoir des gants de toilette dans ton soutif. C'est ça. Et comme c'est l'été, on a des petits t-shirts, alors voilà, tout de suite, ça se voit qu'on a quelque chose. Heureusement, il y a le porte-bébé, quoi. qui lui-même appuie sur le sein et le vide. Ouais, c'est ça. Et alors, juste pour dire aussi quelque chose qu'on a remarqué au bout d'un mois, c'est qu'il était insolérant aux protéines de lait de vache. On a un peu cumulé quand même. D'accord. Et c'est une sage-femme que je suis allée voir pour une pesée et elle m'a dit mais il ne va pas du tout bien votre fils. J'ai cru, je l'avais pleuré parce que je me suis dit ah, enfin, quelqu'un voit quelque chose. Et elle a dit mais il a le ventre plein de gaz, il a mal. Et elle était super sympa. Elle m'a dit mais un bébé qui va mal, c'est une maman aussi qui doit aller mal. Comment vous allez ? Enfin, franchement, elle était adorable. Et là, elle m'a dit bon, vous allez revoir toute votre alimentation. Et j'ai dit mais moi, à la maternité, on m'a dit que je pouvais manger ce que je voulais en allaitant. Ça n'avait aucune incidence sur le lait. Et elle m'a dit ah, ben non. Et puis, elle a dit visiblement là, il y a un souci. Et en 24 heures où j'ai arrêté le lait de vache, il a changé. Je l'ai vu comme je ne l'avais jamais vu. Il avait un mois et ses traits se sont détendus. Il avait toujours un peu les sourcils froncés. Et il a enfin dormi trois heures de suite. Ah, donc il n'était pas bien en fait. Ah non. Mais c'est vrai, il se réveillait en hurlant. Et ça, il l'a fait de toute façon jusqu'à au moins c'est un an et demi. D'accord. Je pense qu'il avait dû garder ça, je ne sais pas, le réveil en panique. Et il avait des gaz qui le faisaient hurler. Et j'en avais parlé à la pédiatre qui n'était pas très open qui disait oui, c'est un bébé. Sa digestion se met en place. Et la pédiatre, très rapidement, à la consultation des dix jours, j'avais dit il pleure, il pleure, il ne dort pas. Elle m'a dit c'est un bébé. C'est un bébé, bon courage. Exactement. Revenez dans un mois. Ou dans trois mois. C'est ça. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, il faut que je consulte des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, mon allaitement est problématique et je vais essayer de consulter des gens qui sont spécialisés là-dedans ou tu ne connaissais pas si vous étiez autour de l'allaitement. Par Internet ou Instagram, j'avais vu qu'il existait des consultantes en lactation et donc, j'avais un peu regardé qui pouvait se dépasser à domicile parce que si, pareil, quand on a un bébé comme ça, qu'on a ce niveau de fatigue, on ne s'imagine pas se déplacer en cabinet et qu'il faisait 35 degrés dehors. C'était vraiment compliqué et on n'a pas de voiture en région parisienne. Et donc là, j'avais vu que les tarifs c'était 100 euros la consultation et ça, je ne m'y attendais pas du tout et à ce moment-là, on n'était pas très large financièrement et donc, je me suis dit bon, ça m'a découragée franchement. Je n'ai pas osé parce que je me suis dit et si elle ne comprenait pas ? J'étais vraiment dans un... Je me suis enfermée dans personne pour m'aider. Je pense qu'il y a eu ça. Je n'ai pas vu un peu de lueur de compréhension quelque part et en temps... Je vais y arriver toute seule. Oui, quitte à ce que la solution soit d'arrêter, quoi. Ouais. Donc, tu t'es dit dans le doute, voilà, si personne ne comprend, alors autant que je ne fasse rien. on est allé chez l'ostéopathe quand même mais je pense que déjà, c'était un des pires jours de canicule. Déjà, avec le trajet en bus, je pense que mon fils, il était au bout et donc, la séance était compliquée parce qu'il était tellement tendu de partout. En fait, mon fils, on ne pouvait pas l'allonger, on ne faisait rien avec lui. Je veux dire, même tourner les jambes comme ça, il ne savait pas faire. On ne pouvait rien faire. Donc, je pense que cette séance, elle a fait ce qu'elle a pu et puis moi, ça m'avait tellement épuisée de faire juste ce rendez-vous qu'après, je me suis dit mais moi, je ne bouge plus de chez moi, en fait. Ouais, mode survie, je reste à la maison et on m'a dit que dans trois mois, ça irait mieux donc je s'arrête. Mais dans ces moments-là, trois mois, on dirait que c'est comme deux ans, quoi. Ah ouais, c'est ça. Parce que chaque jour, chaque nuit, c'est compliqué. Et ouais. Et donc, au bout de deux mois, tu t'es dit ah oui, donc c'est le moment où tu décides que tu aimerais bien qu'il y ait du relais et que le tire-lai, c'est, tu n'envisages pas cette option. En plus, voilà, tu n'as pas de personne pour t'informer correctement autour. Tu te dis je vais sur-stimuler encore mes seins, ça va être, voilà. C'est ça. Ça ne va pas être possible. Exactement. Tu te dis je vais arrêter. Exactement. En fait, je me dis, mais je me suis dit je vais arrêter progressivement. C'est-à-dire, je me suis dit il faut que je réduise le nombre de tétés. Je vais commencer à, parce que je m'étais renseignée du coup sur le sevrage et j'avais vu des, une théorie que je n'ai jamais réussi à appliquer mais qui était d'insérer un biberon par jour. Enfin, un biberon puis faire comme ça peut-être une semaine. Je me suis dit mais j'ai le temps, je reprends le travail à quatre mois. J'ai le temps devant moi, on va faire ça en douceur. Et donc, cette perspective, en plus, ça me faisait un petit projet qui était censé m'alléger petit à petit. Et du coup, je... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un bug d'un coup, je perds mon fil. Et bien alors du coup, donc tu voulais arrêter, tu avais deux mois devant toi pour préparer ce projet. Donc, je m'attendais pour avoir vu un peu des émissions sur la maison des maternelles. Je m'attendais à ce que, voilà, il faut acheter plein de marques de biberon pour tous les tester et il y aura l'heureuse élue. Il ne faut pas que ce soit la maman qui donne le biberon parce qu'il voudra le sein. Donc, il faut essayer avec le papa. Voilà. Donc, j'ai commencé par tester ces petites théories-là. Donc, j'avais acheté plusieurs biberons avec plusieurs dessines différentes. J'allais dans une autre pièce où j'allais me promener rapidement et mon mari essayait de donner le biberon pendant ce temps-là. Alors déjà, avec cette technique-là, on ne peut le faire vraiment que le week-end parce que comme il travaille la semaine, c'est vrai que ça, on n'y pense pas toujours mais du coup, ça limite quand même les essais. Et comme il ne faut pas le faire à la tétée du matin, à la tétée du soir parce que c'est là où il est vraiment ce n'est pas la première habitude à changer, on va dire, ça donne deux chances d'essayer par semaine en fait. Oui, ce qui n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Oui, c'est ça. Donc déjà, je me suis dit on ne va pas beaucoup compter sur cette possibilité-là. et donc mon fils, en fait, même que ce soit avec moi ou avec mon mari, il voyait le biberon arriver et en fait, il s'en fichait. C'est vraiment aucune succion. Je mettais mon lait dedans, je mettais du lait maternisé, ça ne changeait rien, il était indifférent. Madeleine m'a envoyé une vidéo avant qu'on commence l'interview pour me montrer son bébé indifférent lors d'un essai biberon et c'est vrai que le mot, c'est ça, c'est l'indifférence totale face à cet objet à nouveau dans son quotidien. Il tient sa tétine vaguement entre ses gencives et il regarde les bouches passées. Oui, exactement. Donc moi, je faisais tout pour que ce soit en douceur et je me disais on va essayer tous les jours donc j'ai essayé tous les jours pendant deux mois et je le promenais même donc je mettais des bruits qu'il aimait, je chantais une chanson et en fait, je faisais tellement de choses qu'il aimait qu'il s'endormait pendant que moi, j'essayais de lui donner le biberon. En fait, ça le berçait tellement, j'étais tellement à fond. Donc vraiment, le gag quoi. c'est pas vrai et rapidement, je me suis dit mais qui aide au sevrage en fait ? Et là, j'ai contacté quelqu'un quand même, je crois maintenant, j'ai un souvenir. Parce que tu t'es dit là, ça va pas avancer dans le bon sens. t'as fait ça pendant combien de temps sans résultat ? Des semaines, je pense quand même au moins trois semaines, je pense. Et pendant ce temps-là, tes seins, ils coulent toujours en permanence ? Ah ouais, toujours. Ça, ça a été vraiment jusqu'au bout. Peut-être quand même que passé trois mois, maintenant, j'ai un souvenir qu'ils avaient quand même pas mal dégonflé mes seins. Après, j'ai jamais manqué de lait. Mais passé trois mois, j'ai un souvenir que ça devait quand même être moins intense. Ils devaient quand même moins couler. Ça, c'est un peu passé. Voilà, c'est ça. Je pense quand même que les tétés se sont un peu espacés et ça a dû aider. mais j'ai aussi des photos. Je pourrais t'envoyer aussi. On pourra peut-être les publier, je sais pas, mais je pressais mon sein dans un verre ou enfin voilà. Et j'avais mon fils dans l'autre main et mon mari me prenait en photo et me dit mais c'est pas possible. Mais tu fais des trucs. C'est des situations improbables. Avec le seul l'allaitement et l'hyperlactation peuvent t'apporter presser ton sein au-dessus d'un verre et de... Ah ouais, genre un peu partout. Dès que tu dis « Ah, là, il faut que je vide un peu. » Tu sors le sein, tu le presses, tu vides. Voilà. C'est normal. Et donc, tu t'es dit « Il faut que je contacte quelqu'un qui s'y connaisse en sevrage. » Qui t'a appelée ? Eh bien, je sais plus. Et je sais pas si j'avais contacté un compte Instagram d'une consultante. Je sais plus. Je pense quand même en fait finalement maintenant je me rappelle avoir peut-être contacté une consultante et qui m'a dit « Mais moi, je ne fais pas le sevrage. » Ah mince. Ouais. Et là, je me suis dit « Ah ! » Oups. Ouais. En fait, là, je me suis vraiment sentie très seule parce que du coup, j'avais regardé toutes les émissions possibles que je trouvais sur Internet sur le sevrage et j'avais tout essayé. Franchement, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et j'ai une copine qui m'a dit « C'est pas possible. Je vais venir. Je vais lui donner le biberon. » Et elle vient. Ouais, c'est ça. Elle est venue. Hop ! Elle m'a ramené un biberon que ses enfants avaient pris, ses bébés avaient pris après l'allaitement. Elle a dit « Tu verras, ceux-là, ils sont super, je te l'offre. » Et elle dit « Allez, on lui donne. » Elle le prend. Elle a vu que ça ne marchait pas. On pouvait lui mettre dans la bouche mais il ne t'était pas. Et elle a dit « Mais c'est pas possible. » Enfin, voilà, ça m'a fait du bien que quelqu'un d'autre qui était expérimenté et plein de... Parce que tu doutais de toi à ce moment-là ? Tu te disais que c'était toi qui n'y arrivais pas ou que c'était lui qui ne voulait pas prendre ce bib ? Bah ouais, je me sentais en échec. Mais je me sentais en échec surtout de toute façon parce que que ce soit le sommeil qui était difficile, l'allaitement où moi, je ne le vivais pas entièrement bien. J'avais l'impression que rien... Sans qu'il y ait quelque chose de, on va dire, très grave, il n'y avait rien qui fonctionnait très bien. Et du coup, je me sentais vraiment en échec de ne pas avoir eu cet allaitement entièrement serein même si franchement, voilà, ça a été... Il y a eu des beaux moments et je pense que j'avais une satisfaction de... Je pense que ma satisfaction principale dans mon allaitement, c'était de le nourrir de mon corps. Tu le faisais parce que c'était bon pour lui ? Ouais, et vraiment de me dire mais il a besoin de rien d'autre que moi, c'est la continuité de la grossesse. Franchement, ça me nourrissait dans l'idée. Je trouvais ça vraiment beau et je faisais quand même attention à ce que je mangeais ou en tout cas, si je devais prendre... Je n'ai jamais pris aucun médicament antidouleur même pour les trancher ou quoi parce que je voulais surtout faire passer aucun médicament. Je trouvais ça vraiment précieux. Dans les règles de l'art quoi, tu voulais vraiment laisser aucune place au hasard. Ouais, c'est ça. Mais je pense que du coup, je me suis mis beaucoup de pression quand même. Ouais, on l'entend. Ouais, c'est ça. Et ton chéri, il en disait quoi de tout ça ? Alors lui, il avait entendu la phrase chaque jour de tenue, c'est un jour de gagner. Et il tenait, il trouvait aussi ça bien que j'allaites. Et il dit mais je fais tout ce que je... Enfin, dis-moi tout ce que je peux faire pour te soutenir et tu vas y arriver. Et donc, lui, clairement, c'était dur pour lui de comprendre ce que je vivais. Déjà parce que moi, c'était dur de trouver des mots. Il me voyait pas bien mais c'est vrai que même moi, je savais pas expliquer complètement donc il m'écoutait beaucoup mais concrètement, ben voilà, donc il faisait à manger, il faisait tout ce qu'il pouvait dans l'appart, se faire les courses, tout ça pour que moi, pour me libérer du temps avec notre fils. Mais avec du recul, ben, c'est vrai que moi, je me disais ce que j'aurais besoin c'est plutôt que moi, je rêvais de passer le balai, quoi, par exemple. Ouais. Je rêvais de faire autre chose, quoi. Ouais, donc il faisait tout ce qu'un papa soutenant pouvait faire pour t'aider mais à toi, à ce moment-là, en fait, t'aurais aimé faire ce qu'il faisait et avoir... C'est ça. J'étais jalouse de lui. Ah ouais, franchement, j'étais jalouse de lui. Je me disais mais quelle chance, il se rend pas compte de la liberté qu'il a. Ouais, l'allaitement pour moi, c'était une perte de liberté trop importante que je pense au final, pour un autre enfant, je retenterais et je pense que je pourrais être prête de nouveau à cette perte de liberté mais parce que tout ne sera pas nouveau. Je pense que là, je veux dire, passer d'un couple sans enfant à devenir parent, c'est pas juste l'allaitement qu'il y a une perte de liberté, c'est globalement on fait plus ce qu'on veut quand on veut et du coup, l'allaitement c'était juste un truc en plus alors que je pense que maintenant qu'on est déjà parent et que je sais que c'est juste temporaire et que c'est une parenthèse à vivre, je l'accepterais beaucoup mieux mais je pense que pour un premier c'était trop difficile, trop demandeur quoi. Trop de changements. Ouais. Et le fait qu'il ait cette devise de un jour de passé, un jour de gagné là, c'est ça ? C'est ça qu'il m'a dit ? Ouais. Est-ce que c'était quelque chose qui te mettait la pression ? Ouais. Ouais, ouais. Bah à ça, on ne peut pas répondre bah je peux arrêter, enfin du coup, on tient au jour le jour quoi. Je ne voyais pas d'issue avec ce mantra quoi. Et donc toujours pas, à ce moment-là, tu ne te dis pas il faut que j'arrête. je continue d'essayer et du coup, je lis des choses que c'est peut-être parce qu'on n'est pas complètement convaincu que le bébé ne veut pas et je me disais mais j'ai quand même l'impression que je le suis et je me culpabilisais beaucoup quoi. Je me disais qu'est-ce que je fais mal ? Ouais, j'étais vraiment... Tu t'en voulais d'arrêter ? Enfin, d'essayer d'arrêter ? Je ne crois pas, non. Non, non. J'ai essayé de me faire ma petite psychanalyse intérieurement. Je me disais alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Est-ce qu'il y a des voix que je n'entends pas ? Et avec du recul, non, je pense, au contraire, je pense que j'avais plus envie d'arrêter que même je ne me le disais. Je pense que maintenant, avec du recul, je me dirais non, je n'étais pas bien. J'aurais vraiment dû me faire aider et vraiment trouver quelqu'un qui m'aide à sevrer et passer à autre chose parce qu'une fois que je l'avais sevré, honnêtement, je me suis sentie vraiment mieux. Ça m'avait pesé, en fait. Mais je pense que les essais de le sevrer m'ont pesé. C'est-à-dire d'essayer tous les jours pendant deux mois, autant faire ça en une semaine, quoi. Oui, complètement. Plutôt que de s'infliger ça parce que du coup, c'était me sentir en échec chaque jour de me dire je n'y arrive pas, je n'y arrive pas à sevrer et aussi non, je culpabilisais, je culpabilisais quand même parce que je me disais c'est que lui, il y tient. En fait, je voyais qu'il aimait vraiment têter au sein et même après quand il a pris le biberon, enfin voilà, moi je l'appelle un serial têteur, c'est vraiment il a deux ans, enfin à deux ans, il buvait encore trois biberons par jour et on a vraiment dû faire un peu un sevrage du troisième biberon le biberon de milieu de journée, c'était vraiment dur de lui enlever et là, il a deux ans et demi passé, il a toujours deux biberons par jour et il y tient beaucoup. Ouais, 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 donc tu avais l'impression de lui enlever quelque chose. Ouais, quand même, voilà, c'est ça, ouais. Et alors, comment tu as réussi à le sevrer ce chouchou ? Deux mois d'essai de sevrage et alors, qu'est-ce qui a débloqué la situation ? Est-ce que c'est ta copine qui a ramené un autre biberon ? Alors, son biberon, effectivement, c'est celui qui a fonctionné. Ah, Mais au final, donc effectivement, c'est le Tommy Tipeee, c'est pas pour faire de la pub, mais je le trouve super bien parce que je trouve effectivement que mon fils, donc il a toujours ce biberon, je trouvais vraiment que sa bouche était positionnée de la même manière que sur mon sein. J'ai vraiment trouvé que c'est le même positionnement et il y a eu au bout d'un mois et demi où j'ai essayé de le sevrer, donc deux semaines avant ma reprise du travail, j'ai juste dû retourner une journée au travail. Et là, je me suis dit allez, c'est l'occasion ou jamais, mon mari allait aller chez des amis et garder notre fils et pour moi, c'était aussi pour qu'il ait un peu de soutien au cas où, voilà, c'était vraiment difficile si vraiment il ne mangeait rien et qu'il hurlait toute la journée. Et en fait, mon fils, enfin notre fils, n'a rien bu de la journée et n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il m'a attendu toute la journée. Ils sont terribles quand ils font ça. Ah mais, vraiment, aujourd'hui, je trouve que, voilà, quand il approche de trois ans, je vois un peu plus son caractère et en fait, mon fils, c'est le roi du je fais mine de rien. Je fais mine que, ah, tu me dis un truc là qui devrait me faire réagir. Oh, je tourne ma tête genre, je n'ai rien entendu. Donc, franchement, il a fait pareil avec la lettre. Il a fait ça. Il a fait, j'essaye de me faire pendant mes bruits. Je fais genre, je ne comprends pas. Et ça passe. Donc, donc, ouais, donc, il a passé la journée comme ça et quand il m'a retrouvé le soir, il faisait un éclat de rire et un éclat de sanglots à la fois. C'était, ah, 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 genre, je suis trop contente de ce qui était revenu. Je suis contente, mais je suis triste. La bonne décharge en rentrant. C'est ça. Donc là, il a tété toute la nuit. Tu t'es dit, mais comment je vais y arriver ? Même une journée entière, il ne prend pas son bibe. C'est ça. Et les gens à qui j'en parlais, mais unanimement, me disaient, ça va venir. Il va finir par le prendre le biberon. Il n'aura pas le choix. Mais je veux bien. Mais dans les faits, en fait, lui, il se laisse le choix. Et vraiment, je trouve qu'on ne reconnaît pas assez. Ça peut être vraiment une détresse de ne pas réussir à sourire. C'est une angoisse, quoi. Parce que, je veux dire, c'est quand même nourrir son bébé, un bébé de quelques mois, à part manger et dormir, c'est quand même les points essentiels. Et puis, de base, toute la vie, manger, c'est essentiel. Donc, on est quand même dans une situation compliquée où on veut subvenir aux besoins de notre bébé et en même temps, on a une situation de blocage. C'est là où je trouve que l'allaitement, c'est ça de très particulier, que c'est répondre aux besoins d'un bébé par notre propre corps, par notre... Ça dépend entièrement de nous, alors que dans la vie, en général, l'alimentation ou quoi que ce soit pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, ça ne dépend pas de ce qu'on produit. Et voilà, c'est l'illustration de la dépendance ultime. C'était trop de pression. Ouais, c'est ça. Et du coup, ne pas réussir à le sevrer, c'est-à-dire ne pas réussir à étirer un peu cet élastique de dépendance, ça m'a étouffée. Je supportais, je pense, encore moins. Ça me rendait vraiment triste. et je pense, ça complique la relation en plus à l'enfant. Après, vraiment, j'essayais, je continuais dans mon mode je prends sur moi. et ce qui a marché, c'est que j'ai vu un conseil qui disait de prendre la tétine la plus petite. Moi, je me disais, mais comme il arrive sur ses quatre mois, je peux déjà lui prendre le numéro 2, peut-être que ça ne coule pas assez, il faut que ça coule, etc. Et donc, les conseils qui ont marché, c'était de prendre la tétine avec le plus petit débit possible parce qu'en fait, il ne faut pas que le lait coule tout seul parce que du sein, ça ne coule pas tout seul, même si chez moi, c'est un peu particulier. Et parce qu'il a l'habitude de téter pour que le lait arrive. Donc, il faut qu'il retrouve ça. Et comme la solution, c'est d'appuyer la langue contre le palais, d'appuyer le téton contre son palais. C'est pareil avec le biberon, donc lui positionner contre les dents du haut et contre le palais. Donc, il lui proposait en le mettant tout de suite haut pour qu'il puisse juste caler sa langue en dessous comme il en a l'habitude. Et ce n'est pas dans les conseils que j'ai entendus, mais pour nous, ça a fonctionné. En fait, je le mettais au sein quand il avait faim. Je le faisais téter une minute pour qu'il étanche sa soif première. je lui enlevais le sein, je le gardais exactement dans la même position contre mon sein et je lui mettais le biberon là. D'accord. Et ça, ça fonctionnait. Et ça, ça fonctionnait. Et donc, pendant longtemps, il ne prenait le biberon qu'exactement dans la position contre mon sein d'allaitement. Ok. Toujours pas très pratique en termes de dépendance, mais on a passé un cap. Ça, c'est sûr qu'il n'a jamais eu d'habitude très pratique. Et ouais, donc, après, on est prêt à tout, franchement. Et là, on est quand ? Parce que tu dis que tu as repris le travail à quatre mois ? Ouais, c'était, je pense qu'il a pris le biberon un samedi et il commençait la crèche le jeudi, enfin, un truc comme ça. Ah ouais, donc in extremis, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et c'était au retour d'une balade et j'ai l'impression qu'après une balade, il avait un peu perdu ses petits repères de la maison, sa petite notion du temps. Et du coup, je l'ai allaité sur une chaise d'abord. Genre, je ne me suis pas installée dans le canapé comme d'habitude. Enfin, j'ai essayé de toute façon tout, et donc, voilà, c'est ça qui a fonctionné et après ça reste qui a réuni. Il fallait briser ses habitudes. Voilà, il fallait briser les habitudes et le rassurer quand même avec le sein, il est toujours là, donc en faisant un mix en fait, et qu'il ait l'odeur et tout ça. Et donc, pendant les deux premiers mois après le sevrage, il ne voulait pas que le papa donne le biberon, c'était que moi. Pratique. Et quand il était à la crèche, il mangeait ? Oui. Alors, peu. Ouais, ça a mis quand même du temps. Il buvait beaucoup moins qu'à la maison. Et alors, du coup, comment tu as fait quand il a repris la crèche ? Il prenait des biberons la journée et il têtait la nuit au sein. Ouais, tu as essayé de garder quelque chose d'un peu... Alors, tu donnais ton lait la journée, non, tu donnais du lait industriel. Voilà, c'est ça. J'avais vu que ça ne faisait aucune différence pour lui. Ok. Et toi, ça t'évitait de tirer la journée. Tes seins, ils se sont mis au diapason facilement, toi qui débordais ? Alors, ah oui, maintenant, je me rappelle pourquoi j'ai sevré entièrement, pourquoi je n'ai pas gardé ça. C'est là, avec ta question, ça me revient. En fait, au travail, j'avais démonté de lait. Aïe, 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 et avec les seins qui coulaient et je me suis dit je ne peux pas gérer ça. Je me suis dit mais je ne peux pas... En fait, ça me déconcentrait tellement. Déjà, c'est difficile après un congé maternité de se remettre dans le travail. Mais de sentir mes seins avec les montées de lait et de sentir que ça coulait et d'avoir tellement peur et puis du coup, bah oui, je veux dire, ma chemise, elle se mouillait. Enfin, je me suis dit mais ça ne va pas être gérable. Je ne vais jamais m'en sortir. En fait, il faut que mon bébé, il me lâche parce que là, il me suit même au travail. Et moi, je n'arrivais pas. Je pense vraiment que c'était vraiment lié au fait qu'il y avait toute cette nouveauté, je manquais vraiment de confiance en moi. J'avais besoin de retrouver mes repères de ma vie professionnelle et en plus de ça, je voyais bien que mon fils, la journée, du coup, il ne buvait pas trop son biberon. Un peu, mais il attendait le soir et puis il se réveillait beaucoup la nuit pour téter. Et je me suis dit mais en fait, malheureusement, il ne va pas accepter le compromis parce qu'il va toujours tout faire pour garder le sein au maximum. Et en même temps, je voyais qu'il n'était pas malheureux avec le biberon. Vraiment, je voyais que c'était parce qu'il se disait s'il y a toujours le sein, moi, je préfère. Et si moi, en plus de ça, je lui dis OK, il se dit c'est cool comme ça, tout le monde est content. Oui, tout le monde est content. C'est à moi de mettre mes limites en fait. Et je pense qu'avec la reprise du travail, je me suis dit là, je ne peux pas encore plus prendre sur moi. Là, j'avais enfin, on va dire, atteint mes limites. OK. Quand tu dis j'ai atteint mes limites, tout ça, toi, tu étais dans quel état d'esprit dans toute cette période ? Est-ce que tu allais bien quand même ou est-ce que c'était plutôt une période un peu sombre ? Oui, c'était difficile. C'était vraiment difficile parce que aussi, on a déménagé à ces trois mois. Donc, on était encore un peu dans les cartons. La reprise du travail m'a fait beaucoup de bien parce que c'était aussi le début de la crèche et on a trouvé une crèche super. Et pour moi, qui n'est pas ma famille à côté, la crèche, ça a vraiment été un endroit bienveillant avec des gens qui sont professionnels à qui je peux poser des questions, qui aiment mon bébé, qui s'en occupent bien et qui me font des retours autres que les miens inexpérimentés qui ne s'est pas évalué ce que je vois en fait. Et du coup, il y a eu cet aspect qui était très positif et à la fois, j'ai commencé à avoir le gros contre-coup de tout ce que je venais de vivre parce que quand on commence à être un peu soulagé de quelque chose, ça fait un effet boomerang. Et donc, j'étais franchement pas bien. Avec du recul, je pense que j'ai fait une dépression. Mais sur le moment, comme je n'en parlais à personne, j'ai juste continué. quoi ? Et l'allaitement, il a joué quelle place dans tout ce mécanisme, dans la pression que tu t'es mise, etc. À quel point c'était l'allaitement ou à quel point c'était juste le changement de vie qui influait ? Ça, je pense que je le saurais jamais. C'est ça qui est terrible. Ça a joué dans le positif et dans le négatif, je pense. Parce que c'était le truc de trop physiquement pour moi. Je donnais au-delà de mes forces, j'ai donné au-delà de mes limites. et à la fois, je suis super fière d'avoir allaité, super heureuse d'avoir vécu cette expérience de pouvoir nourrir mon fils, d'avoir eu tous ces moments privilégiés ensemble. Et mon regret, c'est de m'être mise tellement la pression parce que malgré les circonstances qui n'étaient pas en notre faveur, je pense que si je n'avais pas trop calculé les tétés, si je ne m'étais pas mise une pression pour lui trouver un rythme ou quoi, je pense que j'aurais pu vivre ça de manière un peu plus cool. Ok. Et le sevrage définitif, du coup, il est intervenu à quel moment ? Très rapidement après la reprise du boulot ? Une semaine après. En fait, j'ai fait deux jours de boulot avec des montées de lait et je me suis dit ça ne va pas être possible. Je crois que j'avais dû reprendre un jeudi et du coup, le week-end, on a réduit et en fait, honnêtement, ça s'est passé sans aucun problème. Il n'a jamais recherché le sein en fait. Et au bout d'une semaine, je ne sais pas si ça fait ça à d'autres, on se dit est-ce qu'on réessaye ? Et j'ai juste essayé de voir est-ce qu'il reprendrait et non, il n'a plus pris le sein. Ok. Donc, finalement, après moult tentatives de donner le biberon, ce sevrage s'est fait sans encombre sur un gros dix jours. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Cette expérience d'allaitement, Madeleine, elle a eu quoi comme impact dans ta vie perso, pro ? Je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience, de savoir ce que ça fait. Je pense que j'étais très curieuse, très curieuse de la montée de lait, comment le corps produit tout ça, comment le bébé peut téter, le côté autorégulation, même si chez moi, il y en avait trop, c'est quand même assez fascinant. Je suis heureuse de l'avoir vécu aussi parce que ça me permet de comprendre ce que d'autres peuvent vivre. Ça me permet de connecter avec les autres mamans et notamment le fait que j'ai rencontré plusieurs problématiques, ça m'aide à imaginer ce que peuvent vivre d'autres et ça, je m'en sens vraiment enrichie et c'est des moments effectivement avec mon fils que rien peut remplacer. Ok. Alors, si tu devais donner un conseil à une maman qui nous écoute et qui a envie d'allaiter ou qui allaite, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais deux choses. Déjà, est-ce qu'elle s'est vraiment donné le choix ? C'est-à-dire que c'est bien d'allaiter si on le souhaite en se donnant toujours la possibilité de choisir, c'est-à-dire de se dire à un moment je veux arrêter. Ce n'est pas un discours qu'on entend beaucoup mais je pense que c'est vraiment quand on choisit vraiment avec liberté quand on se donne la liberté d'arrêter aussi. C'est-à-dire que si on ne se donne pas la liberté d'arrêter, ce n'est plus vraiment un choix. Ce n'est plus vraiment… Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, c'est clair. Mais moi, comme je ne me suis pas donné la liberté d'arrêter à la base ou de ne pas allaiter au début, au final, c'était uniquement de la pression que je me suis mise toute seule. Donc ça, c'est mon truc essentiel et le deuxième, je pense qu'idéalement, s'il n'y a pas besoin, ce n'est pas la peine de calculer, de noter, de compter et de plutôt se dire c'est un temps où je vais vivre au rythme de mon bébé et puis voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur cette expérience d'allaitement ? Que je ne m'attendais pas à ce que pendant qu'il tête, il fasse caca en même temps. Ok. Ça, c'était mon anecdote insolite. Ça vient après, patience. Non, ouais, je pense que j'ai fait le tour un peu. En tout cas, je suis vraiment heureuse de pouvoir en parler puisque des fois, quand on a allaité juste quelques mois et en plus de ça, qu'au bout de deux mois, on avait envie d'arrêter, je n'ai jamais trop considéré que ça intéresserait quelqu'un à mon histoire. Pourtant, j'avais l'impression quand même d'avoir vécu quelque chose de... C'est quatre mois dans ma vie, mais pour moi, c'est comme un an. C'est vraiment pas juste une petite parenthèse. Ça a été vraiment une expérience intense. Bien sûr. C'est pas une petite parenthèse. Ouais, ouais. Un jour, un mois, trois mois, six mois, trois ans, six ans, c'est toujours intense allaitement. Ouais, c'est très riche et puis c'est une expérience qui ne ressemble à aucune autre dans la vie. En ça, je trouve ça assez incroyable. Il n'y a aucune comparaison sur Terre. Alors du coup, est-ce que tu essaieras de comparer avec une deuxième fois ? Alors voilà, ça a été tout un processus parce que là, on essaye d'avoir un deuxième enfant et comme pour Félix, on avait mis un peu plus d'un an donc on a un peu parti sur le même schéma pour un deuxième et j'ai vraiment dû me dire que je n'allais pas allaiter pour maintenant me dire je suis prête aux deux mais je sens que j'ai envie de réessayer. Je sens que j'ai envie de réessayer parce qu'il y a vraiment ce côté donner le sein. Je trouve ça je ne sais pas comment trouver l'adjectif c'est vraiment quand je m'imagine avec mon bébé c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Dans ton imaginaire de toi et un futur bébé il y a une tété. Et même physiquement une manière dont j'ai envie de connecter. Mais cette fois-ci tu ne te mettras pas de pression. Tu te laisseras vite. Je ne me ferai pas de pression et je me ferai accompagner si besoin et ça durera le temps que ça durera et je pense que je n'ai pas forcément besoin que ça dure longtemps et que si je vois que ça commence de nouveau à me peser je n'hésiterai pas à arrêter sans culpabiliser et voilà. Donc je ne me dis pas que j'ai envie d'un allaitement court, long ou quoi je me dis juste je ferai le temps que ça me convient en fait et voilà. Ok, donc si on veut t'offrir un cadeau de naissance pour ton futur deuxième bébé c'est des coussinets d'allaitement en Pâques c'est ça ? Ultra absorbant. Pourquoi ils ne font pas les serviettes hygiéniques avec différents types d'absorption on pourrait imaginer aussi ? Non, petit tips ceux qui sont lavables au moins sont réutilisables Oui et ont un peu la texture gants de toilette finalement Oui en un peu plus d'eau Oui, c'est vrai c'est pas mal bonne idée Voilà envoyer un pack quand même parce que moi pour avoir utilisé les lavables autant dire que j'en avais quand même une sacrée quantité pour une journée mais ça a le mérite d'être réutilisable Ah ouais c'est pas mal parce que je sais pas mais il me semble que quand même quand c'est comme ça on peut rentrer dans un gang de mamans qui ont trop de lait Oui, c'est ça La deuxième fois il y a peu de chances que t'en manques sauf si ton bébé a une situation dramatique Mais pour te dire en fait déjà pour tomber enceinte de Félix j'avais fait un test hormonal un test sanguin pour voir mes hormones et en fait j'avais la prolactine déjà avant de tomber enceinte la première fois la prolactine tout en haut c'est à dire toujours dans la norme mais au max et je m'étais déjà dit tu vois c'est drôle et moi déjà pendant la grossesse je perdais du lait j'aurais dû avoir la puce à l'oreille Madeleine avant de se quitter maintenant qu'on a bien discuté allaitement est-ce que tu veux répondre à mon interview fast milk avec plaisir Madeleine quelle est ta tétée la plus insolite ma tétée la plus insolite c'était dans un TER pour les trois mois il avait trois mois ce week-end il y a trois mois notre fils on allait à un mariage et le TER était blindé il faisait très chaud et il n'y avait aucune place assise et j'ai réussi à avoir un strap fontain déjà je trouvais que les gens n'étaient pas hyper sympas c'est ce que j'allais dire c'est quand même rare les gens étaient debout il n'y avait pas assez de place et donc j'ai eu un strap fontain et là j'ai eu besoin de faire allaiter mon fils d'où l'allaiter c'est très bizarre de dire faire allaiter ça fonctionne on a compris j'ai eu besoin de l'allaiter et déjà la personne à côté de moi a été extrêmement gênée je me dis c'est vraiment le moindre de mes soucis là dans ce thé vert blindé et chaud dans deux secondes tu vas te prendre un jet de lait donc à ta place je précise que j'avais un pantalon blanc mais que s'est-il passé mon fils a fait une selle explosive oh non qui a débordé de partout il était en pyjama là je sais pas quoi et sur mon jusque sur mon jean blanc et mon mari il a pris une photo donc pareil j'ai une photo de ça et ton voisin il a dit quoi bah ouais non mais elle regardait pas du tout c'était une dame je crois et elle regardait pas et je la sentais vraiment elle se collait à la vitre genre oh là là et moi je pouvais plus bouger j'étais là mais c'est pas possible qu'est-ce que comment on va s'en sortir et donc je me suis dit mais là vraiment j'étais pas bien et en même temps on en a rigolé mais je me disais comment on peut se retrouver dans une situation comme ça et puis qu'est-ce qu'on fait c'est quoi là le c'est quoi le projet c'est quoi le plan voilà bon bah on s'est débrouillé on l'a changé dans la poussette qu'on a rouverte la petite yo-yo là dans le wagon et on s'est débrouillé et puis voilà quoi après je me suis changé quand on est arrivé à l'hôtel mais ouais non franchement ça c'était quand même pas mal t'étais sympa c'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vif durant ton allaitement bah alors glamour je sais pas du tout ça peut être ironique ah ouais non bah je pense que le plus glamour dans l'allaitement c'est les photos c'est de le voir en photo au sein je trouve qu'à chaque fois j'ai un petit côté je sais pas si c'est glamour mais en tout cas c'est beau quoi il y a un petit côté doux je trouve que l'allaitement est plus doux en photo qu'en pratique tu préfères le voir en photo c'est ça c'est ça ta position préférée dans le kamasutra de l'allaitement Madeleine alors à l'unanimité allongée sur le côté ouais mais c'est mes meilleurs souvenirs vraiment dans le lit puis en plus comme c'était vraiment mes 4 mois d'allaitement c'était canicule il a fait chaud de juin à octobre ouais tout à fait donc je me souviens il y avait pas besoin de drap ou quoi et on dormait comme ça il était contre moi et du coup je pouvais dormir et il pouvait retéter dès qu'il avait besoin moi j'ai trouvé que ça c'est la position royale quoi ok alors si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement tu donnerais lequel en un mot mon allaitement débordant je me doutais que t'allais dire un truc sur l'hyperlactation parce que c'est vrai que ça marque quand on déborde tout le temps débordant de lait et puis débordant parce que tout le temps quoi c'est tout le temps au sein le petit et débordant d'amour aussi mais oui débordant d'amour aussi carrément non mais vraiment ça débordait de tout ça dégoulinait de tout exactement ok merci beaucoup Madeleine d'avoir répondu à toutes ces questions d'avoir livré ton expérience qui même si tu peux de loin penser qu'elle n'intéresse pas parce qu'une expérience de deux mois plus deux mois d'allaitement comme ça deux mois complets deux mois d'essayer de sevrer mais si bien sûr que ça va aider c'est ça aussi la réalité de l'allaitement c'est que la reprise du travail arrive que toi t'as repris il y a 4 mois mais qu'il y en a même qui reprennent plus tôt et que voilà le sevrage fait partie de l'histoire et que voilà comme je le dis souvent c'est parfois galère à mettre en place mais quand en plus c'est galère à arrêter parce qu'on le souhaite c'est une autre paire de manches et c'est important d'en parler parce que voilà c'est la réalité du postpartum aujourd'hui et en plus en France c'est que la plupart du temps il faut reprendre le travail en présentiel relativement rapidement et que c'est pas toujours facile à gérer et puis voilà l'hyperlactation merci de nous avoir raconté ça parce que pareil c'est plus fréquent que ce qu'on imagine en fait et il y a quand même toujours cette histoire derrière mais de quoi tu te plains en fait parce que t'as assez de lait et il y a tellement d'histoires de mamans qui manquent de lait que c'est vrai qu'on ne se sent pas légitime de se plaindre alors que c'est quand même sacrément emmerdant de dégouliner toute la journée un problème incompris je disais toujours mon allaitement n'est pas du tout socialement compatible c'est ça exactement donc voilà merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça si vous voulez suivre Madeleine ça se passe sur le compte Postpartum ta mère où elle vous expliquait qu'elle vous raconte plein de choses vous déculpabilise vous sensibilise vous informe autour du postpartum et c'est un compte qui fait du bien donc si vous êtes future maman surtout connectez-vous à ce genre de compte allez vous informer mais voilà dans la bienveillance c'est pas pour vous faire peur juste pour vous dire ce qui peut vous arriver et puis qu'il y a des solutions à tout et surtout vous n'êtes pas seule que ce soit pour l'allaitement ou pour tout le reste alors n'hésitez pas à suivre Madeleine si vous la connaissez pas déjà très bien très bien Madeleine je te dis à très bientôt alors hâte que tu me racontes ta deuxième expérience que ce deuxième bébé arrive aussi vite que vous le souhaitez et qu'il soit un peu moyennement ou passionnément ou énormément allaité ou dégoulinamment tu nous raconteras ce sera la surprise parfait merci beaucoup mais de rien merci d'être venu dans Milkshaker et bravo c'était du milkshaking de qualité à tous et à toutes je vous dis à très bientôt dans Milkshaker merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerau.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milkletters constituée de témoignages écrits un autre support pour vous transmettre toujours plus si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à m'aider en le soutenant pour cela je vous invite à vous abonner à laisser un commentaire à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en m'en parlant beaucoup 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 autour de vous je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be there qui continue de nous accompagner et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'ici là n'oubliez pas prenez soin de vous milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel I hate to see you down can't stand to know you're hurt when you say it's getting loud the voice is in your heart and you know I get it so let it all out keep your head up your masterpiece and I'll swear that I'll be there by your side a text away you know you can find me it just takes a whisper and I'll be there to listen I've got you I'll fight with you cause I love you I'll be there I'll be there oh I'll be there I'll be there I know I'm not perfect sometimes I like myself but I hope you know I care you can meet me anywhere and you know I get it so let it all out if anyone comes at you then I'll swear that I'll be there by your side a text away you know you can find me it just takes a whisper and I'll be there to listen I'll guide you I'll fight with you cause I love you I'll be there I'll be there oh I'll be there I'll be there just me every time I have you back in I know that you do the exact same but me side by side don't even need to talk you know I get it so let it all out keep your head up your masterpiece and I'll swear that I'll be there by your side a text away you know you can find me it just takes a whisper and I'll be there to listen I've got you I'll fight with you cause I love you cause I love you I'll be there I'll be there so I'll be there I'll be there for you I'll be there